Cendre du B. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Les trôles. Trolls. Se font troller. Les trolliers. Avec Jean-Denis Scott. Salut Jean-Denis. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va mieux que Justin Trudeau qui a participé au G20 en Inde. Nos appareils sont tellement en mauvais état que le PM est pris là. C'est dommage parce qu'on me dit qu'il est abonné au CAA+, mais ça dépasse le 130 kilomètres qui est inclus dans son forfait. Mais je sens de malchance aussi que ça arrive dans ce pays-là parce que la dernière chose qui a décollé de l'Inde, c'est quand même rendu jusqu'à sa lune. Fait que lui, il n'est pas capable de décoller du tarmac. C'est toute une malchance. Alors, il est toujours pris là, en Inde. Deuxième après le Canada dans la liste des pays ayant de la difficulté à se débarrasser de Justin Trudeau. Fait que finalement, après des mois à ne pas être capable de lever dans les sondages, bien voilà que le premier ministre n'est pas capable de lever dans le ciel indien. Cela dit, on le rassure, de ne pas être capable de lever. Si ça peut arriver à tout le monde, il y a des moyens de gérer ça. Faut juste que tu t'en occupes, par exemple, parce que sinon, ça a l'air que ça peut être un peu difficile sur le couple. C'est un petit conseil comme ça. C'est un petit oiseau qui m'a dit ça. Remarque que Trudeau n'est pas capable de revenir au pays, Alexandre. Il va enfin savoir comment les voyageurs canadiens se sentent quand ils utilisent un transporteur canadien. C'est la démocratisation des problèmes aériens. Évidemment, l'autre trouble, c'est que ce n'est pas facile pour lui de faire le touriste quand tu as un visage aussi connu. Mais si on se base sur des photos de lui dans un party d'Halloween de jadis, il n'y aura pas trop de misère à passer semi-incognito, me dit-on. Ailleurs dans l'actualité, les gens ont fait la file hier pour se procurer un dernier souvenir de l'ancien pont Champlain qui avait été inauguré en 1962. Écoute, il y a 4200 écrous qui ont été distribués, qui ont trouvé preneur. Puis ça, c'est en plus des 8600 écrous qui étaient tombés tout seuls avant la déconstruction du pont. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas si rare qu'on pense, mais c'est quand même cool. Et parlant de perte des bouts, il y a des écoles de Montréal qui sont en si mauvais état qu'il y a des morceaux de plafond qui sont tombés quand il y a fait chaud. Non pas dans une, non pas dans deux, mais dans sept écoles. Heureusement que parmi les profs non qualifiés, il y avait des tireurs de joint qui enseignaient des maths parce que sinon, on aurait pu être un peu mal pris. Puis, il y a même un enfant, malheureusement, qui a reçu un bout de plâtre sur lui. On dit qu'il a subi juste une blessure mineure. Blessure mineure, dans son cas, je ne sais pas si ça veut dire parce qu'il est correct ou s'il a moins de 18 ans. Quoi qu'il en soit, on dit qu'il est correct. S'il y avait eu à se rendre à l'hôpital, cela dit, on ne lui souhaite pas, s'il faut qu'il fasse ça, que ce soit l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce que le jeune risque de recevoir un autre morceau de plafond de sa chambre semi-privé. Ça ne va pas que ça arrive. Exactement. Maisonneuve-Rosemont, on le sait, c'est le 24, ce sexe des hôpitaux, ce n'est pas facile. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Québec va annoncer aujourd'hui les détails du plus récent projet d'agrandissement de l'hôpital dont le budget s'élèverait à plusieurs milliards de dollars. Et ça va faire évidemment du bien à l'établissement parce que présentement, quand on y va, ça sonne comme ceci. Y'a-tu un médecin ici? Alors qu'après l'agrandissement, ça va plutôt sonner comme ceci. Y'a-tu un médecin ici? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, vraiment. C'est rassurant. Bon, en tout cas, c'est très rassurant. Le ministre Dubé, lui, a trouvé une autre solution pour aider au financement du projet. C'est ce que les trôleries ont appris. C'est de vendre 4200 écrous de l'hôpital actuel qui sont quand même assez faciles à trouver. Ils traînent par terre dans le corridor. Une bonne alternative à GoFundMe. Y'a Radio-Canada qui dévoilait en 2022 que le projet atteindrait apparemment 4,2 milliards de dollars. Donc, en toi et moi, 10 milliards. À peu près, oui. Oui, on sait que ça gonfle tout le temps. C'est un gros montant, évidemment, tellement que la Société québécoise des infrastructures voulait amputer le tiers du projet. C'est sûr qu'un hôpital, c'est la meilleure place pour faire une amputation. Le ministre de la Santé avait... Oui, ça coûte un bras, puis une jambe, puis un rein. Le ministre de la Santé avait donc précisé que pour la rénovation complète de l'hôpital, Québec entendait engager toutes les sommes nécessaires. Engage pas des sommes, engage des médecins. C'est ça. C'est ça qu'il faut engager pour nos hôpitaux. Ça va être mieux. Le projet prévoit notamment 720 lits d'hospitalisation contre 450 actuellement. Si on fait les maths, c'est donc 270 lits de plus. Ça, c'est pas pour les patients. C'est pour que le personnel en burn-out puisse aller faire une sieste. On souhaite quand même ces lits-là. Là, parmi les organismes qui travaillent sur ce projet-là, Alexandre, il y a la direction de la conception et de la construction de la société québécoise des... Écoute, là. Oh, c'est lourd. La direction de la conception, de la construction de la société québécoise des infrastructures, la job se fera jamais. Ça se fera jamais. Tu remarqueras, Alexandre, quand tu veux faire avancer un projet et qu'il y a autant de syllabes que ça, plus il y a de syllabes dans le nom de ceux qui travaillent là-dessus, moins le projet avance vite. Je te donne un exemple. Je veux monter une commode... Je sais qui je vais appeler. Je vais appeler la direction de la conception de la... Ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Alors que je veux monter une commode « Ah, je sais qui je vais appeler. Je vais appeler papa. » Hé, deux syllabes. Moi, je te dis, une paix de trois bières, t'as une commode avant 18 heures, c'est sûr et certain. C'est réglé. En terminant, il y a une fille de 5 ans qui a été laissée seule en bordure du boulevard Henri Bourassa. Ça a fait le tour des nouvelles, tu le sais. Son chauffeur d'autobus a juste décidé de la laisser là. C'était à Québec. En entrevue aux trôleries, d'ailleurs, le chauffeur a déclaré qu'il trouvait juste plus sécuritaire de la laisser sur le bord d'un boulevard achalandé plutôt que d'aller la déposer à l'école où un gros gristi de chunk de plafond aurait pu lui tomber sur la tête. Qui a eu cette idée folle sous financer les écoles? Tant de plafond qui décolle, la miande qui revole tombe sur la site Andréane. Tu plaques, ça va gâle. Ah, bien, vu de même, c'est sûr. C'était peut-être une bonne idée. Salut, Jean-Denis. Oui, oui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501